Alors Franco Disangro, président de l'Uneville, le trophée Pérussell, vous allez le remettre à vos adversaires. Sargomin qui l'a emporté, une rencontre quand même qui était équilibrée ? Oui, oui, on a eu un début, le premier quart d'heure, ça s'est bien passé. Après, Sargomin est revenu un petit peu dans le match et puis on a ouvert le score, 1-0 à la mi-temps, c'était parfait. Trop bon pour que ça dure, parce qu'après, on a repris le but. Disons qu'à 1-0, on a Adama qui rate le 2-0, la balle qu'on lui met juste dans l'axe du but, il la met au-dessus. 2-0, ça ne pouvait plus changer. Après, ils sont revenus à 1-2-1 en fin de match. Dans l'ensemble, c'était pas mal, à part quelques échauffoirés à la fin. C'est vrai que les deux équipes voulaient gagner ce trophée, nous on voulait le garder parce qu'on l'avait gagné le premier l'année dernière. On aurait bien voulu le garder cette année pour une deuxième année consécutive. Mais bon, ce qui compte maintenant, on va se remettre au travail pour le championnat la semaine prochaine, on se reçoit à Saint-Abonne. Et puis, félicitations à notre adversaire, puis à leur président, à Christophe. Et bon, ils prennent notre place en CFA2, alors espérons qu'ils vont se maintenir. Et puis qu'on pourra les rejoindre assez rapidement. Et puis votre équipe est encore en phase de réglage, tous les gens ne sont pas là. Et donc, il y a encore des petits automatismes à trouver. Oui, ben oui, disons que je pense qu'on a accusé un petit peu le coup physiquement en fin de match. On a eu trois semaines très lourdes à digérer, au niveau des entraînements et tout. Mais bon, l'adverseur, c'était pareil. Ils sont en phase de préparation comme nous. Alors, je pense que dans les 15 jours, trois semaines, on sera au top avec tous les retours de vacances. Physiquement, on sera tous au point, au même niveau. Que là, il y a trop d'écarts entre certains joueurs. Mais bon, on essayera de faire un très beau championnat de DH qui va être très relevé cette année. Il y a beaucoup d'équipes qui sont là. Bien malin, celui qui pourrait donner aujourd'hui le vainqueur champion de l'ORN 2014. Et bon, c'est une bonne saison. Bonne continuation.